Musique Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va parler évidemment de The Witcher, lorsqu'il y a eu une grosse annonce, une très grosse news sur un des fameux projets, un secret, qui était il y a quelques jours, le secret n'aura finalement pas duré longtemps, puisque CD Projekt a décidé de dévoiler, il s'agit d'un remake sur Unreal Engine 5, et oui, et tout internet est content, j'ai vu, alors, j'ai vu beaucoup de gens contents, des gens qui s'en fichaient, mais des gros mécontents, j'en ai pas vu, et pour un remake, il faut le noter, je vais vous donner évidemment tous les détails, et d'ici un instant, juste avant deux petites nouges rigolotes, tout d'abord le patron de Xbox, Phil Spencer, qui a dit que le Metaverse de Facebook, donc Meta, c'était juste un jeu vidéo nul, ou mal fait, il a dit plutôt un jeu vidéo mal fait, je crois que là, je crois que même les fans de Sony peuvent être d'accord avec Phil Spencer, pour une fois, je pense qu'on peut tous s'accorder, et tous ensemble, allez, réunissons-nous autour d'un ennemi commun, enfin pas d'un ennemi, mais d'une opinion commune, le Metaverse de Facebook, c'est du caca, voilà, c'est dit, en plus on a vu que même les employés n'y jouaient pas, si ça les intéressait pas du tout, bref, nous, un peu moins rigolote, Rieko Kodama, une grande dame du jeu vidéo, de chez Sega, qui a travaillé sur tellement de grands projets de l'univers Sega, des grandes heures de Sega, et bien, vient de s'éteindre à 59 ans, donc voilà, on souhaite condoléances, elle avait travaillé sur plein de trucs, Fantasy Star, Alex Kidd, Sonic, Skies of Arcadia, c'était la productrice exécutive de Skies of Arcadia, Seven Dragon, puis LA Edge Games, plein, plein, plein de trucs, une femme pionnière, et qui avait fait une déclaration très intéressante, il y a quelque temps, en disant qu'elle disait qu'elle savait pas si c'était peut-être dû à la culture corporelle de Sega, mais elle s'est jamais sentie en désavantage, parce qu'elle était une femme, et pourtant, ça fait plus de 30 ans, elle a posé plus de 30 ans dans le milieu, donc elle a commencé il y a très longtemps, elle a dit, voilà, j'ai travaillé sur plein de choses depuis 30 ans, et depuis que j'ai rejoint Sega, depuis que j'ai rejoint Sega, pardon, je n'ai jamais été traité différemment des hommes, voilà, comme quoi, une culture, alors évidemment, tout n'est pas rouge chez Sega, mais en tout cas, la culture d'entreprise, quand c'est bien fait, c'est-à-dire quand on traite les gens comme justement, comme juste des employés au service de l'entreprise, et que l'important, ce qu'ils font, c'est leur travail, la qualité de leur travail, et qu'on se fiche complètement de la tête qu'ils ont, et bien, ça marche, voilà, Activision, si tu nous regardes, incroyable, bref, allez, allez, c'est les projects, donc souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ils avaient fait toutes les annonces, ils avaient dit, bon, en gros, Cyberpunk, maintenant, c'est bon, là, il va y avoir le DC, mais maintenant, on se projette sur l'avenir, quels sont nos futurs projets ? Alors, il y avait une nouvelle franchise, un nouveau jeu dont on ne sait absolument rien, un projet Hadar, voilà, alors ça sera une nouvelle, qui n'a donc rien à voir avec The Witcher, rien à voir avec Cyberpunk, un truc tout nouveau, on verra, la suite de Cyberpunk s'appelle, donc, Orion, projet Orion, on a donc le DLC, un Phantom Liberty, et le projet Orion, ce sera donc un autre jeu dans l'univers Cyberpunk, voilà, très bien, et trois annonces sur The Witcher, on avait donc le projet Sirius, c'était un truc un peu plus narratif dans l'univers de The Witcher, voilà, fait par Flo de Manasse, une nouvelle trilogie, The Witcher, donc, ça c'est très bien, qui est fait par CD Projekt Red, donc, trois nouveaux jeux, inédits, et un projet, Canis Majoris, voilà, le chien majeur, tout ça selon des noms d'étoiles, évidemment, une constellation, la constellation d'Orient, bref, voilà, ça c'était fait par un troisième, un tiers, bon, et donc, on avait quelques infos à ce niveau-là, The Witcher Sirius, un titre développé, donc, par Molas Food, créé en soutien, accès à des premiers trades, le jeu se distinguera des autres jeux The Witcher, en intégrant une expérience solo, axée sur une campagne, avec des quêtes, une plus une histoire, mais également une expérience multijoueur, bon, c'était que des informations très vagues, ceci, ce qu'on a vu, dans un second temps, c'est là ce qui nous intéresse aujourd'hui, CD Projekt Red va confier The Witcher Canis Majoris, à un studio tiers, dirigé par des vétérans de la licence du Sorceleur, le jeu propra, c'est donc des mecs qui bossaient sur The Witcher, qui ont décidé de faire leur propre petit studio, donc, ils vont confier, donc, comme quoi, ils ont quitté bons amis, finalement, parce qu'ils vont leur confier quand même un jeu, le jeu proposera un univers distinct à celui de la nouvelle trilogie de The Witcher, que nous avouerons juste après, peu d'infos supplémentaires ont été partagées par CD Projekt, donc, il faudra faire preuve de patience, avant de découvrir la nature du projet, alors, c'est vrai que les annonces, c'était un petit peu, ça donnait une mauvaise direction, parce que, c'est un univers distinct à celui de la nouvelle trilogie, bon, c'est vrai, mais, en fait, c'est complètement The Witcher, puisque, le projet Canis Majoris, c'est le remake de The Witcher 1, voilà, fait sous Unreal Engine 5, donc, c'est vrai que c'est différent de la nouvelle trilogie, mais, en fait, c'est le même que la première trilogie, parce que c'est un remake du premier, CD Projekt à le vent en poupe, après les déboires de la sortie de Cyberpunk 2077, le studio remonte la pente, et annoncée récemment, travaillé sur une suite, ainsi que plusieurs jeux The Witcher, alors que le premier épisode de la trilogie The Witcher, fait aujourd'hui, c'est 15 ans, quand même, ça date, le studio annonce qu'il travaille sur un remake, et voilà, regardez, en plus, l'annonce avec des flammes et tout, ça donne envie, c'est la classe, toujours mettre des flammes, quand on veut faire bien classe, on met des flammes, le 4 octobre dernier, nous apprenions que CD Projekt Red travaillait sur plusieurs jeux, dont un certain Canis Majoris, ce nom désignant un projet de 3 sortes parties, un tiers, un projet tiers, était en fait le nom de code du remake du premier jeu, The Witcher, il est développé par Full Theory, un studio polonais, constitué de vétérans de la franchise, ayant travaillé sur The Witcher 2, Assassin's of Kings, et The Witcher 3, Wild Hunt, tandis que CD Projekt est en charge de la supervision créative du projet, pour le moment, le jeu est actuellement dans la première phase de son développement, ils l'ont dit, il va falloir attendre les gars, ils annoncent juste la couleur, ils annoncent juste ce que c'est, mais c'est pas encore, nous avons peu d'informations sur ce sujet, si ce n'est qu'il les refait de zéro, car grâce au moteur Unreal Engine 5, qui sera également désormais utilisé sur tous les projets du studio, ils abandonnent le fameux Red Engine, l'engin rouge, c'est pas mal comme nom de l'engin rouge, bref, donc voilà, et voilà, donc du coup, on sait ce que c'est qu'un vrai remake, c'est refait de zéro, avec nouveau moteur, nouveau truc, voilà, pas comme un certain jeu dont je tairais le nom, qui n'a de remake que le nom, qui est en fait un remaster, voilà, Adam Badovski, directeur de CD Projekt Red, a notamment évoqué, The Witcher est le projet qui a tout commencé, pour nous, pour CD Projekt Red, c'est le tout premier jeu que nous avons fait, et c'était un grand moment pour nous à l'époque, en revenant à cette époque, et recréant le jeu pour que la nouvelle génération de joueurs et joueurs puissent vivre l'expérience, c'est aussi tout énorme pour nous, peut-être même plus encore, la collaboration avec Full Theory sur le projet est tout aussi excitante, puisque certaines personnes là-bas ont été impliquées dans le développement des jeux de Witcher, ils connaissent bien le matériel source, ils savent à quel point les joueurs et joueurs attendent ce genre de récréation, et ils savent comment faire des jeux ambitieux et incroyables, mais même s'il va falloir encore du temps avant de partager davantage d'infos sur le jeu, je sais que le jeu en vaudra la chandelle, au moins c'est vrai, c'est sûr que confier le remake à des jeux qui ont déjà bossé sur deux des trois The Witcher, ça va, et on se rassure, en plus c'est des anciens de la maison, donc on les connaît, la collaboration va très bien se passer à mon avis, donc voilà, au moins ça c'est rassurant, de son côté, Jakub Roccoz, PDG de Full Theory, se dit ravi de retrouver l'ancien collègue, et de collaborer avec ses deux projets sur ce remake, il est ravi surtout que son nouveau petit studio, là ils vont faire un jeu qui va se vendre comme des petits pains, à mon avis, donc tu mets ça, lui il a se frotter les mains, je suis très content que ma voix professionnelle croise à nouveau le chemin de mes collègues, développeurs de l'époque où nous avons travaillé ensemble sur The Witcher 2, The Witcher 3, surtout quand il s'agit de la récréation d'un projet si cher à nos cœurs, nous sommes ravis de collaborer avec CD Projekt, et notre but est de donner aux joueurs et jouer à un autre jeu exceptionnel dans la série iconique, The Witcher, il faudra évidemment patienter avant de voir les premières images du jeu, mais nous avons déjà hâte d'en savoir plus à son sujet, rappelons que le premier The Witcher est sorti en 2007 sur PC, sa suite The Witcher 2 est quant à elle sortie en 2011, tandis que The Witcher 3 fut lancé en 2015, et effectivement sur les réseaux sociaux et partout, c'est la fête du slip, énormément de gens sont contents, alors il y a déjà les vieux de la vieille qui ont joué à tous les jeux, qui sont très contents de voir un remake, parce que là, le jeu a 15 ans, ça va, on peut faire un remake, c'est pas comme ces gens qui attendent un an ou deux ans pour faire un remake du jeu, pour essayer de récolter des pépettes en plus, là non, ça va, ce truc a du sens de faire un remake maintenant, d'autant que The Witcher est devenu très populaire, il y a d'autres gens qui sont très contents, et qui sont très excités à l'idée de ça, c'est tous les gens qui n'ont pas connu The Witcher 1 et 2, et qui ont connu avec The Witcher 3, parce que c'est un jeu vraiment plus next-gen, plus moderne, en plus le jeu a connu une deuxième vie avec la sortie de la série télé, bref, The Witcher, ça a le vent en poupe, depuis tout ça, il y a énormément de gens qui ont joué au jeu, et du coup, c'est la bonne opportunité, c'est exactement, je pense qu'il faut faire, pour faire découvrir au jeu, au joueur, pardon, un jeu qui est sorti, et qui d'ailleurs aussi était collé, collé énormément au bouquin, on sait que plus c'est allé, plus ils sont détachés des livres, et que la prochaine trilogie, bah, n'aura plus rien à voir, puisque c'est après, c'est post-livre, on va dire, c'est post-histoire, donc là, c'est en roue libre complet, bon, ça sera fortement inspiré d'eux, évidemment, mais bon, c'est en roue libre, donc voilà, moi je suis aussi très excité, à l'idée de, et certainement un jeu, auquel je jouerai, sans aucun souci, donc voilà, pour voir, parce que c'est vrai que, The Witcher 1, j'y avais un peu joué, j'ai pas beaucoup accroché, c'est marrant, c'est très différent, c'est très différent, et c'est pour ça que, je disais attention, à ceux qui avaient découvert, The Witcher 3, qui avaient adoré, et qui voulaient se refaire le 1 et le 2, je dis attention, c'est un peu différent quand même, alors préparez-vous, vous allez être, ça a un peu vieilli quand même, donc voilà, le 1 je n'avais pas tellement accroché, le 2 un peu plus, donc voilà, ça me refait très plaisir, de rejouer au 1, donc en remake, et du coup, il sera quand même, évidemment, ce sera du open world, ça on n'y échappera pas, parce que les 8 de premier, c'était beaucoup plus linéaire, Unreal Engine 5, ça ne présage que du bon, mais vous le savez évidemment, quand le style se hype pour un truc, en général, c'est du caca, donc méfiez-vous, méfions-nous, on ne sait jamais, voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501